Musique Coucou tout le monde, aujourd'hui nous sommes jeudi et donc jeudi je vous montre mes prévisions de lecture du week-end donc j'ai pas pu vous faire cette vidéo la semaine dernière puisque j'étais pas chez moi et que j'avais un rythme de lecture pourri mais là demain soir je suis en vacances enfin je suis en vacances rien que le mot tout va bien voilà donc je vais pouvoir lire je vais pouvoir me reposer mais surtout je vais pouvoir réviser mon bac bref trop fou non c'est de l'ordre révision que j'ai à faire là j'ai eu une semaine de contrôle j'en peux plus bref donc j'ai trois lectures prévues pour ce week-end ou au moins jusqu'à lundi parce que là du coup ce soir je vais lire demain je vais lire après demain je vais lire tout va bien donc je compte finir donc pas ce soir non mais peut-être demain Les Sentinelles du Futur de Karina Rosenfeld c'est publié chez Sir Rose dans la collection Soon Les Histoires du Futur donc vous avez pu voir ce livre dans mon précédent IMM voilà je trouve la couverture super chouette alors j'en suis que ici voilà donc j'ai lu 47 pages sur à peu près 300 donc j'ai vraiment hâte d'en savoir plus vous pouvez vous en douter que au bout de 50 pages on va dire ben j'ai pas encore capté tout l'univers ça va être difficile de vous expliquer d'ailleurs tout ce que j'ai compris pour l'instant c'est qu'il y a un portail temporel entre l'année 2359 et 2659 donc il y a 300 ans d'écart ça j'ai compris il n'y a pas de soucis voilà et il y a des Sentinelles du Futur qui traversent cet espace-temps pour savoir ce qui s'est passé puisque les mondes ont radicalement changé voilà donc pour l'instant j'aime beaucoup j'aime beaucoup la plume de Karine Rosenfeld voilà c'est la première fois que je lis un roman de cet auteur je veux voir ce que ça donne par la suite et pour l'instant je ne peux pas trop omettre d'avis mais voilà une lecture assez courte que je suis contente de pouvoir continuer cette semaine ensuite je compte continuer ce week-end avec Caleb le tome 1 de Mirai Rundir dans la collection R donc avec le petit sous-titre c'est si bon d'être mauvais donc un petit pavé alors c'est écrit énorme voilà donc je pense que ça va se lire vite malgré le nombre de pages je crois qu'il n'y en a même pas tant que ça c'est quand même 450 donc c'est un petit pavé quand même tout petit mais c'est écrit super gros donc ça devrait aller c'est une lecture que j'ai hâte de découvrir que je vais découvrir depuis super longtemps et que je remercie ma copine Audrey pour me l'avoir prêté parce que sinon je n'aurais jamais eu l'occasion de le lire c'est chose faite non non c'est pas chose faite je l'ai pas encore lu je l'ai lu ce week-end et j'ai très très hâte de vous donner mon avis sur ce livre voilà c'est un peu un livre on aime ou on déteste donc j'espère que je ferai partie de ceux qui aiment pour l'histoire on retrouve on retrouve on trouve tout d'abord Caleb qui a 19 ans et qui s'avère être en pâte c'est à dire qu'il peut se connecter à nos émotions pour nous manipuler voilà moi c'est un genre de lecture que je pense pouvoir apprécier et je pense vous en dire plus très prochainement et enfin je compte lire entre guillemets enfin oui et non ça fait un petit moment que je l'ai maintenant mais il faut vraiment que je le lise et je pense qu'après ça je vais être au top il s'agit de A Kiss in the Dark de Kate Lark publié chez Quercus voilà donc le nouveau roman de Kate Lark donc vous avez déjà pas mal eu voir d'avis fleurir sur la blogo le mien va venir bientôt voilà donc je compte le lire et puis j'ai hâte de vous donner mon avis je crois que c'est une histoire d'amour enfin oui ça me paraît logique mais voilà j'en sais pas plus la couverture est très très sympa un peu un peu glauque mais moi j'aime bien et voilà pour ces lectures de ce week-end donc je garantis pas que je le finisse dimanche je sais même pas si je vais le commencer dimanche en tout cas une chose est sûre c'est que j'espère le commencer dimanche donc voilà pour mes lectures du week-end de toute façon on va très vite arriver à début mai donc je vous retrouve très prochainement dans une vidéo bilan du mois voilà donc j'ai moins de lectures qu'en mars à vous présenter mais j'en ai pas mal quand même donc je vais vous présenter tout ça et je vais vous présenter ma pâle du mois de mai alors ma pâle du mois de mai est juste énorme je trouve pas en taille mais je la trouve trop cool puisque alors normalement vous ne la voyez pas mais elle a toutes les mêmes tous les livres ont presque les mêmes couleurs donc il y en a qui sont plus claires et d'autres portent la couleur plus foncée d'autres ils ont plus une couleur nuancée vers une autre couleur il y a on va dire il y a deux couleurs dominantes mais qui sont très proches l'une de l'autre donc je ne vous dis pas quelle couleur c'est la surprise vous avez dû voir mes réceptions de toute façon précédentes donc vous pouvez peut-être deviner en tout cas je vous dis rien je vous laisse savoir tout ça dans une prochaine vidéo je remercie aussi au passage à tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur la chaîne ça m'a fait super plaisir de vous voir tous arriver voilà je suis trop contente on est presque 300 j'ai même pas vu les 200 les 100 les derniers 100 abonnés venir je suis super contente merci énormément et je vais vous quitter maintenant et je vous retrouve dans une prochaine vidéo bye bye